Des maisons en reconstruction au milieu d'un quartier très pauvre de Lahore. Nous sommes à Joseph Colony, un bidonville de chrétiens. Il y a deux mois, plus de 100 maisons ont été incendiées ici par des musulmans en colère après une accusation de blasphème. Les habitants traumatisés tentent de rebâtir leurs habitations. Et pour les élections, ils se tournent forcément vers le parti qui a été le plus sensible à leur détresse, la ligue musulmane de l'ancien premier ministre Nawaz Sharif. Ils nous ont donné de l'argent. Ils ont reconstruit nos maisons. Ils nous ont aidé à retrouver nos biens. Ils ont donné 5000 dollars à chaque famille. Donc, nous avons tous décidé de voter pour eux. Des dons qui tombent pile avant le scrutin et qui permettent de s'attirer les grâces d'une minorité discriminée. Depuis quelques années, les accusations de blasphème contre les chrétiens se multiplient, attisant les violences interconfessionnelles. Les chrétiens représentent 3 à 4 millions des 180 millions de Pakistanais, mais aucun recensement ne permet de savoir exactement combien ils sont. Une situation que dénonce le père Andrew, le prêtre de la cathédrale du Sacré-Cœur de Lahore. Pourquoi n'y a-t-il pas de recensement ? Parce que s'ils le font, ils nous compteront et alors, ils devront nous donner plus de sièges au Parlement, à l'Assemblée nationale et nous aurons plus de membres chrétiens au Sénat. Alors forcément, ils ne le font pas. Les Pakistanais éliront samedi 272 députés à l'Assemblée nationale. Puis, 10 sièges seront attribués aux minorités religieuses, selon des listes proportionnelles. Pour être certains d'être représentés, certains chrétiens font campagne sous la bannière de partis islamistes, ce qui peut paraître paradoxal, mais qui reste selon eux le meilleur moyen de protéger leur minorité face à la montée du fondamentalisme. C'est le cas de Pervez Masi, candidat à Peshawar pour la Jamaat islamie. Je pense que la Jamaat islamie est le seul parti qui peut nous donner de la sécurité et nous donner de vrais bénéfices. Ils nous protégeront contre le terrorisme, contre les attaques envers nos églises. Je me vois au sein de la Jamaat islamie comme un pont entre les communautés. Un pari audacieux peut-être, mais pour beaucoup de chrétiens, le seul moyen d'apaiser les relations entre chrétiens et musulmans pour les cinq prochaines années.